Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre des départs de Vélibor Colique paru aux éditions Gallimard. Je remercie l'auteur pour cet excellent moment passé en sa compagnie dans son texte. Je remercie aussi mon libraire et son tour de passe-passe. On est en période de confinement, j'aurais dû normalement recevoir ce roman en service presse mais ça ne s'est pas fait. Alors comme l'auteur est passé à l'émission la grande librairie la semaine dernière et que je tenais à le présenter dans la foulée, je l'ai acheté et je peux vous dire que 19 euros ce n'est pas cher payé pour explorer l'imagination de Vélibor Colique. J'ai eu immédiatement la sensation d'être aux côtés de quelqu'un que je connaissais alors que ce n'est pas le cas. L'auteur a une manière de décrire ses semblables qui lui est propre et qui laisse entrevoir des pans de sa personnalité. Une personnalité simple, complexe, ordinaire et pourtant si extraordinaire. Donc vous l'aurez compris c'est un coup de coeur. Maintenant ça parle de quoi ? L'auteur est arrivé en France en 1992 pendant la dissolution du bloc soviétique. Il a été chercher des morceaux morcelés de sa vie, il a été chercher des fragments de sa vie et il les a assemblés ensemble de manière à façonner et à construire ce roman. L'auteur est un grand observateur de la vie. Dans ce roman il nous raconte ses rencontres et sa vie exilée. On rencontre Moïse, Oscar Wilde, Anna de Jardin-Sous. L'auteur a une façon très particulière de restituer les portraits, les peaux, les vêtements. Il raconte ça d'une manière acérée et vivante. Tout est vivant dans son roman. Les verres de bière sont vivants, les cheveux sont vivants, les rochers croisés, les rochers doublés en voiture sont vivants. C'est un feu d'artifice permanent. J'étais arrêtée plusieurs fois dans ma lecture, j'étais même arrêtée plusieurs fois par pages. Je m'arrêtais pour regarder ce que je venais de lire. L'écriture est piquante, l'autodérision spectaculaire. L'auteur est assez moqueur aussi, mais d'une moquerie tendre et intelligente. Il baptise les nuages, il donne des prénoms aux mouches, aux abeilles. L'ironie est constante et par moment, il y a une faille. Par moment, il y a une faille et on voit l'auteur tomber dans cette faille. Et nous, on reste au bord et on le regarde tomber. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Alors, si la façon dont je parle des livres vous plaît, pensez à vous abonner à ma chaîne, le livre des départs de Vélibor Colique, à lire absolument. C'est drôle en plus.